Merci, M. Lyongo, d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, la toute première question, cette crise qui vient de voir les jours au sein de la majorité présidentielle, cette crise donc est due à quoi exactement ? Puisque depuis longtemps, on avait l'impression que vous étiez soudés et voilà qu'aujourd'hui, en cette fin d'année, il y a un autre courant qui vient de voir les jours. Bonsoir d'abord. Je ne sais pas si le mot crise est à sa place parce que une crise est un moment de blocage. Or, l'émergence ou la naissance de ce courant dit réformateur ne répond qu'à la logique de la démocratie qui se veut plus réelle aussi bien dans la majorité que dans l'opposition et de plus, une telle initiative n'est pas interdite dans les règles de l'AMP ni dans les dispositions légales ou constitutionnelles. Donc, je pense que c'est tout simplement une manifestation d'un groupe dans l'ensemble de la famille AMP qui voudrait avoir son identité propre. Mais il y a un malaise tout de même. Il y a un malaise. C'est ce que ça veut dire ? Non, ça ne veut rien dire. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un groupe de gens qui estiment que pour être entendus, ils doivent se constituer une identité propre. Un peu comme un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée. Mais, plutôt qu'un malaise, il y a, je pense, un débat au sein de l'AMP. Après trois ans d'évolution et de vie commune, il y a certainement des dispositions qui doivent être améliorées, des critiques qui doivent trouver des réponses. Et, d'une façon générale, l'AMP, en tant qu'organisation plateforme, devra répondre aux interrogations des siens, satisfaire l'ensemble des sements, ceux qui sont dans les institutions, ceux qui n'y sont pas. Bref, c'est un moment normal d'interrogation, je pense. Oui, pourquoi c'est l'immobilisme qui caractérise cette majorité présidentielle peut-être ? Non, ce n'est pas l'immobilisme. Vous savez, l'efficacité de toute organisation, c'est la stabilité. Alors, si vous voulez cesser l'efficacité de l'AMP, alors vous allez provoquer de l'agitation statique qui ne nous avance pas. Mais c'est ce que vous appelez de l'immobilisme. Non, ce n'est pas de l'immobilisme, c'est la stabilité. Parce qu'il n'est pas normal qu'une organisation de cette rampe, avec une mission importante au sein de la nation, avec une ambition importante, un rôle important, on ne peut pas changer de jour au lendemain, parce qu'un tel n'est pas content, telle ambition n'a pas été assoucie, telle frustration personnelle a emporté quelqu'un. Non, je pense qu'il s'agit plutôt de la stabilité. Alors, André Alatondou, le fait que cette franche de l'AMP ait déjà porté cette affaire sur la place publique, si je peux le dire, est-ce que ce n'est pas la preuve qu'au niveau même de l'AMP, aucune solution n'a été trouvée ? Peut-être que le fait de porter la chose sur la place publique, c'est une pression supplémentaire à exercer, pour que finalement, quelque chose puisse se faire au sein de l'AMP ? Bon, il est évident que, lorsqu'on porte une affaire sur la place publique, on a l'intention d'utiliser l'opinion pour faire pression. Mais il est aussi évident que rien n'interdit, ni dans les règlements d'ordre intérieur, ni dans les dispositions constitutionnelles, de porter une affaire au public. Et alors que la moralité n'est pas atteinte, l'ordre public n'est pas atteint, je crois que c'est dans la liberté des choses. Mais ceci pose un problème, et elle, que vous soulevez, c'est le problème de la discipline républicaine, n'est-ce pas ? Et où, normalement, pour se manifester de cette façon-là, il aurait fallu aviser les instances dirigeantes. Je pense que c'est ça le flottement qui pourrait paraître au sein de l'AMP à la suite de cette initiative. Mais quand on considère le fait aussi que l'une des grandes réclamations de ce courant innovateur, c'est le fait que ce courant estime que l'exécutif n'est pas efficace. L'exécutif actuel n'est pas efficace, en pointant du doigt, principalement, le Premier ministre. Oui, et qu'il fallait, c'est une motion faite contre le gouvernement. Donc vous trouvez ça normal ? Pourtant, on a l'impression que vous banalisez cette affaire. Non, je ne banalise pas, et je ne trouve pas cela normal. C'est pour cela que j'ai dit, il y a un manque, une disposition manquante qui concerne la discipline républicaine. Parce que, pour une affaire de cette importance, il aurait fallu aviser ou informer les instances dirigeantes en disant « Nous nous portons comme ceci, comme cela. » Cela n'a pas été fait ? Cela n'a pas été fait, parce que ce n'est pas obligatoire. Mais alors, à propos de cette motion contre le gouvernement, est-ce que vous avez trouvé ça normal ? Je me suis en train de m'exprimer. Donc, il n'est pas normal, ce qu'on fait partie du gouvernement, de ne pas débattre de l'avis ou de l'existence de ce gouvernement dans le Legault, et de porter l'affaire directement au public. Je crois que ce n'est pas normal. Mais ils ont profité d'une faille des dispositions réglementaires. Mais ce n'est pas normal, comme vous le dites. Il y a quelques temps, M. André Alain Toundou, il y a quelques temps, l'opposition avait également lancé, s'il faut que je le dise ainsi, une motion à l'endroit de l'exécutif. Mais c'était une motion qui avait été réjitée. Pourquoi est-ce que l'AMP, aujourd'hui, répondit sur quelque chose sur laquelle elle n'était pas d'accord il y a quelques temps ? Bon, d'abord, je ne pense pas que ce soit l'AMP. Il ne faut pas parler de l'AMP. Il y a un groupe au sein de l'AMP et l'AMP, ce sont des instances dirigeantes qui nous informent de la position à prendre. Or, jusqu'à ce jour, l'AMP n'a transmis aucune instruction concernant la survie du Premier ministre dans le gouvernement, ni au niveau de l'autorité morale, ni au niveau du secrétaire exécutif, ni au niveau du porte-parole. Donc, c'est un groupe qui s'exprime dans la liberté. Et il est évident que l'usage de cette liberté crée un certain gène, une certaine gène dans le fonctionnement harmonieux. Parce que le problème, je pense, n'a pas été vraiment débattu. Alors, quelle chance vous vous abordez à cette motion, puisqu'elle semble évoluer dans leur démarche ? Bon, vous savez, une motion n'est pas un acte de condamnation. Une motion, c'est un droit qu'il ne faut pas avoir peur d'exercer. C'est une prérogative. Il vous demande responsabilité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire à la légère. Et c'est un moment démocratique important qui participe à l'acculturation des valeurs démocratiques. Et donc, si, tant est qu'ils sont convaincus que le Premier ministre doit faire l'objet d'une motion de différence, ça suppose qu'ils ont des éléments pertinents et qu'ils puissent renverser la majorité au sein du Parlement. Parce que s'il est facile d'obtenir le nombre de voix nécessaire pour inscrire une motion, il n'est pas évident d'obtenir la majorité nécessaire pour renverser le gouvernement. Parce que là, il y a des mécanismes, il y a des logiques de comportement qui doivent intervenir. Renverser le gouvernement sans les instructions ou l'avis du Président de la République, c'est marcher contre le chef de l'État. Ne le trouverait pas l'autorité morale. Ok. Très bien. Très bien.